Je voudrais, comme je l'annonçais précédemment, donner la parole à Maître Pigeot, qui est avocate au barreau 11 chandres de registre, mais c'est toujours un complément de ce que nous avons abordé, qui nous fait l'amitié et l'honneur de venir participer à notre colloque pour parler, au fond, des aspects juridiques, des aspects presque juridictionnels, des aspects de jurisprudence, tout simplement, de jurisprudence, dans la reconnaissance de l'impact des perturbateurs endocriniens en général, et j'espère demain dans celle de la dioxine, car nous allons élargir notre champ, et si vous en êtes d'accord, vous êtes largement invité à participer au groupe de l'AFAP, et croyez-moi, ce n'est pas de ma part un vépieux. J'espère. Merci beaucoup Charles. Alors déjà, je remercie tout le monde, précisément les fondateurs de cette association, parce que je trouve cette initiative absolument remarquable, et c'est certainement ce type d'initiative qui fera avancer les choses. Après tous ces débats passionnants médicaux, on va s'attacher un petit peu au droit, et historique, bien évidemment. Mais c'est quand même relativement interactif, finalement, tous ces sujets, et ça, c'est ce qui est très intéressant, dans le fond. Parce que moi, j'ai été absolument fascinée d'apprendre des choses sur le plan médical, sur le plan historique, parce que j'adore l'histoire. Voilà. On apprend tous, de toute façon, et on s'aperçoit finalement qu'on converge tous vers la même chose. Voilà. On a envie de sauver l'humain, on a envie que ça s'arrête. Alors, je vais vous parler, je pourrais vous en parler pendant très longtemps, entre nous. Donc, je vais essayer de faire court, et de me focaliser sur la réglementation, parce que tout à l'heure, j'entendais M. Rouméga se dire qu'il n'y en avait pas trop. Je partage moyennement ce sentiment, parce que c'est en train d'évoluer. Alors, vous me direz, réglementation peut-être, mais le tout, c'est que les décisions de justice avancent. Ça, c'est encore un autre débat. Donc, concernant le volet réglementaire, l'OMS s'est déjà penchée sur la question en 2002. C'est vrai que c'est relativement récent, tout ça, finalement, et a donné une définition du perturbateur endocrinien, que je ne vais pas vous donner, parce qu'on la connaît tous. Par contre, là où je voulais intervenir, c'est que c'est en train de bouger, là, véritablement. Vous avez dû entendre, sans doute, parler de l'IGAS. Alors, l'IGAS, c'est l'Inspection Générale des Affaires Sociales, et en réalité, le 2 août 2017, donc l'année dernière, ça va faire un an, tous les ministres, quasiment, donc la Solidarité, la Transition Énergétique, quasiment tous, ont saisi différents... Donc, ça, c'est la stratégie nationale sur les perturbateurs endocriniens. Donc, là, on touche précisément, et on touche du doigt le sujet. Et ces ministres, donc on peut quand même s'en réjouir, ont dit, mais écoutez, on vous donne une lettre, on aimerait que vous soyez plus précis sur ce plan. Le rapport a été rendu public le 2 février 2018. Je ne sais pas si vous l'avez lu, il est épais comme ça, j'imagine que oui, voilà. Alors, qu'en penser ? Moi, je me garderais bien de... j'en pense quelque chose, je trouve qu'on ne va jamais assez loin. Mais dans le fond, soyons un petit peu optimistes, je pense qu'il y a quand même une avancée, et surtout, ce qui est important, je crois que c'est ça, c'est la sensibilisation. Parce qu'il y a encore une dizaine d'années, quand on parlait de perturbateurs endocriniens, on parlait d'environnement, on était tous taxés, des colos un peu fous, essayer de faire des histoires pour un oui ou pour un non. Le problème, c'est que maintenant, il commence à y avoir de la jurisprudence, clair. Et ça, c'est important. Et je vais arriver à la jurisprudence. Mais avant d'arriver à la jurisprudence, je voulais quand même vous faire un bref rappel, puisqu'on est sur le terrain réglementaire. Vous savez tous qu'il y a le règlement européen REACH, qui est quand même, on va dire, un petit peu le point de départ, puisque dans ce règlement apparaît la notion de perturbateur endocrinien. Ça, c'est quand même très important. Et ce règlement est entré en vigueur en 2007. Donc ça va faire 11 ans. Qu'est-ce qu'il disait, en fait, ce rapport ? Alors, je vous en parle, je vais vous dire pourquoi je vous en parle, et vous vous en doutez peut-être un petit peu, c'est qu'on a une échéance à la semaine prochaine, le 31 mai 2018, qui figure dans ce règlement. Ce règlement dit quoi ? Il dit qu'il faut à tout prix sécuriser la fabrication, l'utilisation des substances chimiques dans l'industrie européenne. C'est formidable. Et à partir de là, il y a une obligation de recensement de ces substances, d'évaluation et de contrôle de ces substances chimiques, qu'elles soient fabriquées, importées, et après, mises sur le marché. Et ce règlement, donc, en 2007, on va se placer, il faut penser qu'on est en 2007, dit, d'ici 2018, plus de 30 000 substances seront répertoriées. Alors là, moi, je pose la question à vous, médecins, à vous, scientifiques, est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'en 2018, puisque nous y sommes, donc là, c'est bien, on peut... Est-ce qu'en 2018, on a recensé 30 000 substances chimiques toxiques ? Réponse ? Réponse. Non et non. Je m'en doutais. Voilà. Donc, j'allais dire, des mots, toujours des mots, encore des mots. Le fait, c'est que... Et rien que des mots. Bon, ça me paraissait intéressant d'en parler, parce que noir sur blanc dans ce règlement européen figure la date du 31 mai. Et que dit cette date ? La date du 31 mai, c'est la dernière échéance pour enregistrer les substances chimiques. Ça veut dire, en clair, quoi ? Ça veut dire qu'après cette date, il ne sera absolument plus possible de fabriquer... Écoutez bien, c'est très important, ça. Fabriquer, importer des substances à plus d'une tonne par an. Déjà, on a là une petite contrainte. Si elles n'ont pas été enregistrées. Voilà. En clair, l'entreprise qui veut importer, fabriquer plus d'une tonne par an de substances, mais qu'elle ne les a pas enregistrées, elle ne peut pas le faire. Alors, vous allez me dire, du coup, elle n'a qu'à enregistrer. Sanctions, j'en sais rien. Ça méritait d'être évoqué. Donc, c'est vrai que quand on lit des éléments comme ça, avec des dates butoirs, on se dit, il va y avoir quelque chose d'extraordinaire qui va se passer. Bon, c'est une piste. Et c'est un élément dont on pourra peut-être, nous, juristes, se servir dans le cadre de dossiers. Mais, alors, j'en avais fait, j'avais fait une, je vais pas vous parler de Rich pendant deux heures. Après, il y a un élément qui est très important au niveau réglementaire sur le terrain français. Cette fois-ci, c'est un décret qui remonte au 29 décembre 2017. Vous en avez déjà entendu parler ou pas ? Il est important parce que ce décret, en réalité, il porte définition de la stratégie nationale de santé pour la période allant de 2018 à 2022. Et il vise notamment la prévention et la promotion de la santé tout au long de la vie et dans tous les milieux. Et que vise ce texte de façon expresse ? La réduction de la relation aux pollutions extérieures et aux substances nocives pour la santé. Alors là, ça y est, la messe est dite. Avec tout ça, on peut tout faire. C'est un texte général. On peut saluer ce texte parce que très certainement qu'il y aura des actions qui seront intentées sur ce fondement. Alors, il y a l'évocation de plusieurs termes très importants. Et notamment, les exposomes, l'exposition aux pesticides et le mot perturbateur endocrinien. Donc, c'est quand même assez nouveau parce que ce mot-là, on ne le voyait pas spécialement dans la réglementation. Un autre, alors, ça n'a rien à voir, mais ça touche bien évidemment les perturbateurs endocriniens. Ça m'a paru intéressant de vous en parler. Est-ce que vous savez que dans le code de la santé publique, qui est un code assez volumineux, il existe un article qui a été inséré en 2000 et qui concerne l'eau ? Parce que dans l'eau, il peut y avoir des perturbateurs endocriniens. Il y en a partout, de toute façon. Bon. Eh bien, il y a un texte qui dit, alors je vous en fais la lecture, « Toute personne qui offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit, et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenue de s'assurer que cette eau est propre à la consommation. J'ai trouvé des décisions de jurisprudence qui condamnent des communes, qui ont la gestion du réseau d'eau, ça arrive, à indemniser une personne qui a développé une pathologie. Alors, je n'ai pas l'arrêt sous les yeux, je ne pourrais pas vous dire, je ne me suis pas focalisée sur le descriptif de la pathologie, mais en tout état de cause, c'était bien à cause d'une substance perturbante, on va dire. Et alors, et là je terminerai mon volet réglementaire, pour aller vite, il y aurait d'autres textes qui auraient mérité attention, mais bon, on ne peut pas traiter de tout, c'est le principe général de responsabilité civile. Voilà. Alors, ce principe général de responsabilité civile, clairement, il est dans le code civil depuis 1804, c'est l'article 1382, que tous les étudiants en droit connaissent dès la première année, « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Bon. En clair, vous commettez une faute, vous causez un préjudice à quelqu'un, si la relation de cause à effet est faite entre la faute et ce préjudice, vous devez réparer. Et le texte ne vous dit pas « Parce que vous causez une maladie, parce que vous tapez sur quelqu'un, parce que vous ne vous faites... » Il n'y a rien. Donc, c'est à nous, les juristes, d'adapter finalement et d'utiliser les outils que l'on a en notre possession pour intenter des actions. Bon. Donc, cet article, c'est 1382. En réalité, je vous mens, c'est 1240 depuis 2016, parce que, bien évidemment, c'est plus intelligent de changer les numéros d'articles que de travailler en profondeur. Mais enfin, ça, c'est un autre débat. Donc, c'est 1240 aujourd'hui. Bon. Et il y a... Oui, je voulais faire depuis 2016. Il y a l'ancien article, un autre, on est en principe fondamental, un autre article qui est l'actuel 1382 et qui était l'ancien 1353. Alors, lui, il est super. Lui, il dit quoi ? Il dit « Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont laissées à l'appréciation du juge qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes et dans le cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen. » C'est une question à l'aspect contractuel. J'ai un litige avec vous, on a fait un contrat, je ne peux pas prouver par tout moyen, je dois prouver par écrit pour les litiges supérieurs à 5 000 euros. Bon. Là, on est en matière civile délictuelle, c'est-à-dire qu'on n'est pas lié et on peut prouver par tout moyen. Bon. Tout part de là. C'est-à-dire qu'un procès civil en responsabilité contre un laboratoire, une commune ou un fournisseur d'eau qui fournit de l'eau pas spécialement bonne. Faute, préjudice, lien de causalité. Et c'est là qu'entrent en scène les experts parce que dans le contexte juridique, et ça, on s'en sert tout le temps, le juge, pour donner son appréciation, puisqu'il a un pouvoir souverain quand même au travers de cet article, il doit se baser sur des éléments. Et sur quels éléments va-t-il se baser ? Certainement pas les miens, parce qu'ils seront peut-être un peu emprunts de subjectivité, mais il va se baser sur des conclusions expertales la plupart du temps. Et ça me fait faire une disgression de deux minutes. Je pratique énormément l'expertise judiciaire dans le cadre de mes dossiers, et j'ai été confrontée à un procès. J'en parlais tout à l'heure à la pause, parce que je trouvais ça absolument incroyable, donc je voudrais vous le faire partager. C'est un litige, en fait, qui oppose un propriétaire à un locataire. Vous allez voir où je veux en venir. Et le locataire prétend que depuis qu'il habite dans cette maison, il est malade. Il tousse, il a mal à la tête, il fait des malaises, il fait des dépressions. Ça m'a intéressée, ce que j'ai entendu tout à l'heure, puisque visiblement les PE seraient générateurs d'un état dépressif. Ça pourrait, en tout cas. Bref, il n'est pas bien. Il ne peut pas d'entrée de jeu considérer que c'est la maison du bailleur qui est à l'origine de ça. Il le pense fortement. Qu'est-ce qu'il fait ? Il saisit d'abord le juge des référés et il dit, monsieur le juge, voilà, moi je vous apporte les certificats médicaux, je vous démontre que je suis malade, ordonnez une mesure d'expertise. Eh bien, la mesure d'expertise, croyez-le ou non, elle n'a jamais pu avoir lieu. On se retrouve en plein déni de justice. Je vous explique pourquoi. L'expert qui a été désigné par le tribunal, c'est un médecin. C'est normal. Il faut bien que ce médecin dise qu'effectivement, monsieur X souffre de telle ou telle pathologie. Sauf que ce qu'a oublié le médecin de faire, alors qu'il peut parfaitement le faire, alors je ne sais pas s'il y a des médecins experts judiciaires dans la salle, Charles ? Non ? Tu n'es pas expert judiciaire ? Je ne suis jamais, mais je ne suis pas. Jamais, d'accord. Donc les experts judiciaires, en fait, selon les spécialités, sont inscrits sur des listes et ils ont chacun des compétences. Alors, il n'y a personne sur les listes qui ont une compétence en perturbateur endocrinien, vous comprenez bien. Donc ça va être la désignation d'un médecin. Et puis, alors, sachant que l'expert, médecin en l'occurrence, peut s'adjoindre des services d'un spécialiste de son choix pour l'aider à mener son expertise, il suffisait qu'il prenne quelqu'un qui est spécialisé dans les COV, donc les composants organiques volatiles, c'est-à-dire la qualité de l'air intérieur, et qui aille mesurer et voir si ce sont les peintures de la maison qui sont émissives, si c'est au contraire, parce que ça, ça peut, les meubles utilisés par ce monsieur, qui peut-être a mis des trucs en agglomération, mérés, et qui sont, on le sait tous, complètement émissifs, ça peut également être des flacons d'eau de Javel ou de je ne sais quoi, qu'il laisse ouvert, parce qu'on sait tous que tous les produits d'entretien, déjà, il faut les acheter le moins pourris possible, si je puis me permettre, mais en plus, il faut bien boucher les bouchons, parce que ça, c'est très émissif, et les bougies, et l'encens, et tout ça, donc il peut y avoir une exposition comportementale de cet homme, auquel cas, il ne serait pas en capacité d'obtenir la condamnation de son bailleur, parce que le lien de causalité n'existerait pas. Eh bien, dans ce dossier, j'en parle en toute connaissance de cause, puisque j'étais partie au procès, en l'occurrence, j'étais pour le propriétaire, eh bien, chaque expert désigné, le premier a refusé sa mission, il s'est dit, oh là là, parce que la mission, elle faisait une page, et il y avait donner votre avis médical, dire si l'immeuble, il est comme si, ou quand il a vu que l'immeuble, il fallait qu'il se prononce sur l'immeuble, du coup, il a refusé sa mission, ce qui est parfaitement son droit, sauf qu'il y en a cinq qui ont refusé la mission, à tel point que le juge a reconvoqué les partis, en disant, écoutez, ce n'est pas possible. Donc, on lui a demandé de juger en l'état des pièces. Forcément, puisqu'il n'a pas pu, vous vous rendez compte quand même, c'est gravissime, moi, en 23 ans de carrière, je ne l'ai jamais vu, une expertise où un expert désigné refuse d'accomplir sa mission, et qu'on n'en trouve pas un autre pour lui succéder, pour dire l'état que ça peut susciter, cette notion, puisqu'on en revient un peu à ce dont on discutait tout à l'heure, c'est que les gens ont une espèce de peur, on va dire, même dans l'accomplissement de leur métier. C'était une parenthèse, mais à mon avis, c'est très important, parce que l'expertise, c'est ce qui permettra le procès, automatiquement. Alors, parlons justement des procès. Je vous ai mis quelques petits morceaux choisis de jurisprudence civile, notamment la jurisprudence d'Istil-Benn, et ça me permet de rebondir un peu sur les propos de Charles, où effectivement, il y a quand même eu une avancée. Alors, bien évidemment, il y a eu des plaignants qui se sont vus refuser des indemnisations, ou en tout cas, la relation de cause à effet entre la prise du Distil-Benn par la mère ou la grand-mère n'a pas été reconnue. Mais j'ai une décision, là, par exemple, de 2011, qui est quand même assez ancienne, qui concerne UCB Pharma, puisque c'était le fabricant du Distil-Benn. Et puis, il y avait aussi Novartis dans l'histoire, c'était le Stil-Bestrol. C'est ça qu'on dit. Voilà, c'est ça. Chacun son jargon. Donc, dans la décision rendue par la Cour d'appel de Versailles, alors là, ça ne va être que des décisions de Cour d'appel que je vais vous donner, parce que les procès étant très très longs, si la Cour d'appel a rendu sa décision en 2011, vous verrez qu'il y a une mesure d'expérience... Non, pas dans celui-là, pardon. Là, c'est bon. Ça a été statué, par contre, je ne sais pas si c'est allé en cassation, parce que ça n'apparaît que quand c'est jugé. Donc ça, je ne le sais pas. Le fait est, c'est que la Cour d'appel de Versailles a reconnu le lien de causalité entre la prise du Distil-Benn par... Alors, c'était la grand-mère, puisque c'est dans les années de 50 à 70, 80 à peu près, la prise du Distil-Benn, voilà, sachant que le petit-fils présentait un lourd handicap, et c'est à ce moment-là que sa famille a fait un procès, et donc qui a été gagné. Ils ont gagné contre UCB Pharma et Zurich Insurance, qui est l'assureur de UCB. Il y a une autre décision aussi, alors là, elle est en droit, elle est intéressante. C'est toujours pareil contre UCB, mais la particularité dans ce dossier, c'est qu'en réalité, la maman, elle avait pris deux, c'est-à-dire le Distil-Benn et le Stil-Bestrol. C'est ça, hein ? Oui, mais elle a pris néanmoins ces deux, sauf qu'en droit, ça a toute son importance, parce qu'il y en a un qui est fabriqué par UCB, puis l'autre qui est fabriqué par Novartis. Oui, c'est ça, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Donc cette dame, elle a pris, je ne sais pas pendant combien de temps, elle a pris du Distil-Benn et du Stil-Bestrol. C'est allé jusqu'en cours de cassation, où la cour de cassation a décidé quelque chose d'invraisemblable, ça c'était en 2009, pour une juriste que je suis, et ça ne vous parlera peut-être pas, mais vous savez tous que la charge de la preuve incombe au demandeur d'une action. C'est la règle de base, absolue. Vous voulez faire une action, vous devez prouver, sinon vous ne la faites pas, vous êtes débouté. Eh bien, la cour de cassation, sous prétexte qu'il y avait cette problématique de double médicament, donc avec deux défendeurs finalement, et on ne savait pas si c'était le Distil-Benn de l'un ou le Stil-Bestrol de l'autre qui avait occasionné la pathologie, qui est en l'occurrence un cancer de l'utérus, j'ai oublié de le dire, eh bien, la cour de cassation a dit, eh bien, ce n'est pas compliqué, il faut que les laboratoires démontrent l'inocuité de leurs produits, ou que leurs produits n'est pas à l'origine de la pathologie dénoncée par Madame X. Vous vous rendez compte ? Donc il y a eu un renversement complet de la charge de la preuve. Alors là, vous allez rester un petit peu sur votre faim, parce que du coup, ça, c'était une décision de 2009 de la cour de cassation qui a renvoyé devant la cour d'appel, puisque c'est obligatoire, qui, en 2012, a dit, bon, ok, déjà je sais que si ce sont les laboratoires qui sont en faute, je condamnerai les deux. Déjà, je sais ça. Maintenant, il me faut démontrer le lien de causalité, savoir véritablement si cette dame, voilà, et on est en expertise. Donc je ne peux pas vous dire. On verra si elle gagne. En tout cas, il y a une expertise qui a été ordonnée. J'ai encore un peu de temps, Charles ? Oh mon Dieu ! Bon, alors, les maladies professionnelles, ça, c'est un deuxième volet. Je vous ai parlé de la jurisprudence d'Istilben. Les maladies professionnelles, ça me paraissait intéressant d'en parler. Pourquoi ? Parce que les médecins qui sont là le savent. On a un tableau des maladies professionnelles avec une nomenclature bien spécifique et on rentre dans le cadre, on ne rentre pas dans le cadre. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Bon, eh bien, une décision qui m'a parue intéressante pour vous, c'est une décision de la cour d'appel de Versailles. Décidément, elle est toujours saisie pour des affaires de ce type, cette brave cour d'appel. Alors, c'est une dame qui fait un procès à une société d'encouragement à la culture des orges de brasserie, qui s'appelle Secobra, en l'occurrence. Cette dame, elle a présenté un cancer du sein. Elle explique qu'en fait, elle est née en 1955, qu'elle a été employée de service, puis elle a été aide de laboratoire à plein temps, à compter de 1990, dans cette boîte. Et elle a déclaré une maladie professionnelle avec un certificat médical bien spécifique, établi par son médecin, certificat de 2000, octobre 2000, de l'unité de pathologie professionnelle. Voilà ce que dit le médecin, c'est important. Cancer du sein chez une femme exposée professionnellement à des pesticides, notamment organochlorés. Des études récentes permettent d'évoquer une relation causale entre cette exposition aux organochlorés et le cancer du sein. Et là, le médecin, il se mouille, excusez-moi du mot et de l'expression, mais enfin ! Bon. Alors, vous imaginez la suite ? En face, c'est la CPAM, puisqu'elle devait dépendre du régime général sans doute, qui dit, moi je refuse de payer, parce que le cancer dû aux organochlorés, ça ne fait pas partie du tableau des maladies. Donc je refuse de prendre en charge. Ça rend fou. Et bien la cour d'appel de Versailles, que j'aime assez bien finalement, a ordonné une mesure d'expertise, ce que l'on peut comprendre, car selon elle, alors elle dit, j'ordonne une mesure d'expertise, mais quand même elle dit des choses qui sont très importantes. Que dit-elle ? Elle dit, au regard des éléments du dossier, il apparaît que l'exposition aux pesticides, tels que le DDT et le Lindan, sachant que madame fut exposée à d'autres pesticides et produits de traitement susceptibles de potentialiser leur toxicité, apparaît de nature à présenter un risque cancérogène. Donc, j'ordonne une mesure d'expertise. Attendons la suite. C'était en 2012. Il faut attendre 12 ans encore, à mon avis. Autre décision, brièvement. Cour d'appel de Limoges, cette fois-ci. Décision plus récente. Février 2016. Un monsieur qui déclenche une tumeur de la vessie et une atteinte endocrine. On est toujours dans les maladies professionnelles. Ce monsieur, il a travaillé, en fait, dans les vergers. Vous la connaissez, cette histoire ? Tu la connais, l'histoire ? Alors, lui, il dépendait de pommiers. Alors, lui, il dépendait de la MSA, puisqu'il est agriculteur, donc le pendant de la CPAM en régime général. Et bien évidemment, la MSA a refusé de prendre en charge. Alors là, non pas... Voilà, c'est ça. Il dit, faute de preuve d'un lien direct et essentiel avec le travail incriminé. Et là, il rajoute, les produits phytosanitaires n'étaient pas classés comme cancérogènes et un facteur de risque individuel pouvait, à lui seul, expliquer la survenue de la pathologie. Alors, lequel, on ne sait pas. Mais le fait était... Eh bien, ce n'est pas faux, dans le fond. Ce n'est pas trop, quand même. Voilà. Et la Cour d'appel a infirmé la décision rendue par le TAS, le tribunal aux affaires de la sécurité sociale, qui avait donné raison à la MSA. Et la Cour d'appel dit quoi ? Elle dit que l'affection de M. X doit être prise en charge dans le cadre de la législation. Bon, j'arrête avec la jurisprudence civile. Et il y a un arrêt intéressant qui m'a paru intéressant, c'est sur la mise en danger d'autrui. Vous avez dû tous entendre parler d'une décision qui a été rendue par le tribunal correctionnel en mars 2018. Là, il y a deux mois de ça. Ça a défrayé la chronique. Enfin, la mienne, du moins. Ça concerne la communauté d'Aglo, qui gérait un incinérateur à Vaud, à Melun. Vous savez ? Ça vous parle ? Ça, c'est quand même... Voilà. Bon, non, mais c'est important. C'est une sacrée avancée, ça. Vous avez la communauté d'Aglo, qui a été condamnée au titre de deux chefs d'infraction pénale. D'une part, le non-respect à la législation relative aux installations classées. Ça, très bien. Alors, c'est bien précisé que, en réalité, il a laissé fonctionner l'incinérateur, alors qu'il recrachait des dioxines à un taux de 2260 fois supérieur au seuil autorisé. C'est juste pas possible. Et le deuxième chef d'infraction, pardon, c'est la mise en danger d'autrui pour une période donnée. Et la décision de rajouter que, en plus de la diffusion de ce taux de dioxines à un taux 2260 fois supérieur, il y avait également des dioxines... Attendez, non, c'est pas ça. Oui, de l'acide chlorhydrique, c'est ça. Voilà. Dioxines qui dépassent la norme, mais aussi de l'acide chlorhydrique à une quantité 15 fois supérieure. Donc, il y avait une violation manifeste de la loi, déjà. Et puis, au-delà de ça, dans ce dossier, il y avait déjà l'ADRIR, il y avait déjà des arrêtés préfectoraux qui avaient été rendus en disant, attention, il faut faire... Personne n'a rien fait. Ils ont continué à faire marcher le truc. Sauf que la mairie du Mincy, je crois, la ville de Mincy, plus, mine de rien, 164 plaignants. Et ils ont eu gain de cause. En première instance. La suite, je sais pas. Ça me fait parler, brièvement, ça, du préjudice écologique. Si ça vous intéresse juste, il faut que vous sachiez que le préjudice écologique, en fait, c'est pas une notion qui est née avec le code napoléonien, pas du tout. C'est une notion tout à fait récente et qui est issue, en fait, de la jurisprudence du pétrolier l'ERICA. Donc, jurisprudence, moi, qui m'a rendu malade. Ces faits-là m'ont rendu malade. L'ERICA qui est son pétrolier, bon, bref. Donc, il y a une décision qui a été rendue en 2009, qui parle du préjudice écologique pour condamner Total. Et à partir de là, le législateur, enfin, s'est dit, il faut légiférer et il faut qu'il y ait un article spécifique dans le code civil. C'est ce qui s'est passé. Donc, avec des numéros de départ, pour arriver à la fin, on est entre le 1240 et le 1252, puisque c'est la nouvelle nomenclature. Et là, que dit le texte ? Toute personne responsable d'un préjudice écologique est tenue de le réparer. On se retrouve, voilà, on se retrouve donc avec un principe général, la faute, le préjudice, le lien de causalité, et en plus, un préjudice écologique, qui est consacré par la loi. Jurisprudence administrative, brièvement, j'ai juste une petite décision, là, bon, c'est un débouté, c'est une dame qui a tenté d'obtenir une indemnisation suite aux retombées radioactives de Tchernobyl. A votre avis, a-t-elle gagné ? Bien vu, elle n'a pas gagné. Voilà, il n'y avait pas suffisamment de lien de causalité entre ça et sa pathologie. Voilà, à la frontière, tout à fait. Bon, ça remonte, elle avait saisi la cour administrative d'appel de Paris, ça remonte à 2008. Après, oui, ce qui est important aussi, que vous sachiez, je fais une petite digression, mais j'aurais dû vous le dire au début de mon propos, c'est la charte de l'environnement, qui est quand même intéressante, puisque c'est une charte qui remonte à 2004, et dont l'article 5 est érigé en principe constitutionnel. Ça, c'est très important, pour nous juristes, et aussi pour servir de fondement à une action. Vous voulez que je vous le lise brièvement, cet article 5 de la charte ? « Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leur domaine d'attribution, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées, afin de parer à la réalisation du dommage. » C'est inscrit dans la Constitution. Bon, il faut s'en réjouir quand même. Bon, je ne dis pas les autres, parce que là, je n'ai pas le temps. Et je termine, je termine avec l'action de groupe. L'action de groupe, c'est important, et ça peut être intéressant d'ailleurs même pour vous, parce que c'est une loi qui remonte à janvier 2016 et qui a été publiée au journal officiel en septembre 2016. Donc vous voyez, c'est quand même très récent. Et en fait, que dit le texte, brièvement ? Les victimes d'un problème de santé peuvent tenter une action en justice en se regroupant. Donc ça, ça a quand même du sens par rapport à des dossiers qui pourraient intéresser des victimes des perturbateurs endocriniens. Par contre, et je termine. Ce qui est extraordinaire, c'est que ce principe a été suggéré par les juristes. Ce ne sont pas les citoyens ni les médecins, ce sont les juristes. Alors, ça me permet de conclure en deux minutes. Les citoyens... Une énorme stratégie pour les avocats... Oui, je sais, personne ne les aime, les avocats. Non, 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 mais là, quand j'ai vu ce texte que j'ai lu, au fond, les juristes suggèrent aux victimes des perturbateurs de se regrouper pour faire pression sur les décisions. J'ai bien compris. Oui, 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 c'est ça, c'est ça. Que ce soit un juriste à l'origine de cette débatte... Oui, oui, ben enfin. En revanche, les citoyens... Et je termine, j'en ai pour deux secondes, mais c'est une anecdote personnelle qui me touche et je voudrais vous en parler deux secondes. D'ailleurs, Charles, ça me ferait plaisir qu'on en discute la prochaine fois. Ma soeur est chimiste. Oui, elle est chimiste depuis 20 ans. En fait, je crois que je suis sensibilisée à la problématique un petit peu. grâce ou à cause de ça. Elle n'est pas malade, mais bon. Elle a été manip. Donc, elle manipulait des parabènes, je ne vous fais pas la liste, avec une toute petite affichette comme ça. Mettez des gants et mettez un masque. Voilà, petite affichette, mais au final, personne ne venait voir. Et puis les gants, personne ne les mettait. Et le masque, pas plus. Et en réalité, elles étaient à peu près une dizaine de filles à travailler sur cette paillasse, à mettre au point des... Alors, c'est dans l'industrie du cosmétique. Je tairai le nom, bien évidemment. Si je vous dis que tous les enfants, pas un, pas deux, tous les enfants de ces gens, y compris ma soeur, ont des problèmes urinaires. Ce qui me fait vous parler de ça, c'est la phrase de Charles qui dit, ah oui, mais les citoyens. Alors, c'est vrai que je vous parle de ça, puisque mes nièces, elles ont 8-10 ans maintenant. Voilà. Je lui ai dit à ma soeur, avec les autres, je lui ai dit, mais enfin, c'est quand même bizarre, ça ne vous paraît pas étrange de faire ça ? C'est un concours de circonstances, selon vous, ça ? On commence à parler de choses de ce type. Elles n'ont rien voulu faire. Et pourtant, elle était bien placée, j'aurais pu l'aider. Voilà. Donc, c'est pour rebondir sur l'idée générale que l'action des citoyens de groupe, ou de... Alors, en plus, c'était des salariés. Donc, vous imaginez, on fait ça, on perd notre travail. Enfin, voilà. C'est pas simple. C'est pas simple. C'est pour ça que quand il y a des outils juridiques, petit à petit, qui se mettent en place, eh bien, je pense qu'il faut s'en réjouir. Et je terminerai par une citation. Une citation qui me plaît beaucoup, et quand même, c'est une citation d'Héraclite, qui est un philosophe du VIe siècle, donc il était un peu visionnaire, le garçon, que disait-il ? La santé de l'homme est le reflet de la santé de la Terre. Déjà. Et réciproquement. Bon, je vous remercie, en tout cas, pour votre attention. Applaudissements. Merci.